Générique ... Bonsoir à tous, c'est Club Estac. Notre invité ce soir, c'est le numéro 8 de la formation troyenne. Bonsoir, Mounir Obadi. Bonsoir. Le 2, c'est aussi un peu le grand 8 finalement. Bonsoir, Seb Dalet et Carlos Cassis. Ça va bien, messieurs ? Oui, bonsoir. Très bien, très bien. Bien sûr, les SMS seront aussi de la partie. Un seul numéro pour vos questions ou observations, le 0607-33-56-23. Alors, Mounir, l'estac a joué hier soir du côté de Rodez. Sans vous, on en parlera un petit peu de cette blessure tout à l'heure. L'estac a gagné une nouvelle fois. Septième victoire consécutive et troisième victoire consécutive à l'extérieur. C'est bien d'enchaîner des victoires comme ça. Oui, c'est bien pour la confiance. C'est bien pour tout le monde. C'est bien pour le club aussi. C'est bien pour les joueurs. Maintenant, on est sur une bonne série. Et il faudra aussi confirmer ça contre Amiens dans un peu plus d'une semaine. Maintenant, c'est vrai qu'on engrange pas mal de points ces derniers matchs. Et il faut continuer comme ça. Et il ne faut surtout pas s'enflammer. Et on connaît l'objectif de toute façon. Et Rodez, on le disait en préparant cette émission, c'était un match plus compliqué qu'il n'y paraît finalement ? Moi, personnellement, je n'ai pas vu le match. Comment vous l'avez suivi justement ce match ? C'est compliqué quand on est en national pour suivre une rencontre. C'est vrai que j'ai suivi le match sur le live. Apparemment, on a fait un bon match en première mi-temps. On a bien joué. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus dur physiquement. Mais on a su tenir le résultat. Et je pense que la victoire est méritée. Et finalement, la semaine dernière, on revoit le but de Rodez. La semaine dernière, c'était Evian qui est arrivé en leader au Stade de l'Aube. L'Estaca aussi est bien cartonné avec 4 buts à 0. Là aussi, c'est important de marquer des esprits en cartonnant l'ex-leader. C'est vrai que contre Evian, on a fait un gros match. On a su marquer très rapidement, ce qui nous a facilité un petit peu la tâche. Et la victoire a été logique. On a pris la première place à Evian ce soir-là. Maintenant, comme je vous ai dit, il faut encore confirmer. Parce que le championnat, il est encore très long. Et nous, on sait d'où on vient. Il faudra emmagasiner le plus de points possibles. Comment ça se passe exactement dans vos têtes ? Parce que ça fait deux saisons que c'est quand même assez difficile psychologiquement. Et là, on sent une équipe de l'Estaca qui augmente au fur et à mesure que le championnat avance. Et donc psychologiquement, je suppose que ça doit faire du bien, enfin, de pouvoir gagner des matchs. C'est vrai que ça fait depuis un moment qu'on n'avait pas enchaîné des victoires. Parce que l'année dernière, on a fait, je dirais, une deuxième partie catastrophique. Et cette année, on a su rebondir. Il y a un meilleur état d'esprit dans le groupe, je trouve, déjà. Il y a aussi, je crois, le coach qui nous a pas mal recadré cette année. Et maintenant, on prend les matchs un par un. Et il n'y aura pas de problème d'ici la fin de saison, si on reste sérieux. Toi, tu penses quoi par rapport à ce niveau de championnat ? L'Estaca est à sa place. Là, aujourd'hui, premier de national, l'Estaca est à sa place. Moi, je dirais que l'Estaca ne mérite pas sa place en national. Moi, je dirais que l'Estaca est parmi les 30 meilleures équipes françaises. Parce que je pense qu'on n'a rien à faire en national. Pour l'instant, on le voit dans ce début de saison qu'on est largement au-dessus de toutes les équipes. On a perdu une seule fois contre Reims. On n'a pas été bon ce jour-là. Mais si on continue à être sérieux jusqu'au bout, je ne vois pas quelle équipe qui pourra nous battre. Parce qu'on a une équipe qui est largement au-dessus de la moyenne du national. Maintenant, le seul danger, ça peut être que nous. Vous le connaissez bien, ce championnat de national. Vous avez évolué en 3e division en 2006-2007. Le championnat est plus faible cette saison par rapport à la dernière saison que vous avez effectuée en national du côté d'Angers. Quand j'étais à Angers, pour ne pas vous cacher, l'équipe à Angers, on était moins fort que l'Estaca cette année. Cette année, à l'Estaca, on sent qu'il y a un énorme potentiel. Que ce soit techniquement ou physiquement, on était au-dessus d'Angers à l'époque. Mais c'est vrai que quand j'étais à Angers, c'était un championnat, j'avais l'impression un peu plus difficile qu'aujourd'hui, de cette année. Je pense que si on reste sérieux, je pense qu'on va monter cette année. J'ai un peu de rire parce que c'est super sérieux depuis tout à l'heure. Il n'est pas comme ça en dehors des émissions à club Estaca en plus. Non, c'est vrai que sur le plateau, il est super sérieux et tout. Il se concentre déjà pour le jeu de tout à l'heure. Il est arrivé avec l'ambition de gagner au jeu de sa ville. Il l'a clairement affirmé. Passons à un autre jeu à gagner ce soir. Deux places pour le prochain match de l'Estaca à domicile. Ce sera Carlos Contreux. Ce sera le vendredi, je dis bien le vendredi. parce que l'équipe et France Football ont parlé du match le samedi. C'est bien le vendredi, je confirme. Le vendredi à 20h, l'Estaca recevra Amiens. Le 23 octobre. Le 23 octobre. A gagner donc deux places en tribune centrale honneur. 0-3-25-72-32-32 si vous avez la réponse à cette question. Contre quelle équipe Mounir a-t-il ouvert son compte orbut cette saison ? Évident comme question. Celui qui écrit les questions est de plus en plus malin. On va retrouver Fabrice Schlosser en régie qui a déjà des questions. SMS pour vous Mounir. Bonsoir Fabrice. Oui, j'ai quelques SMS pour Mounir. On n'entend pas Fabrice. Est-ce qu'il y a un petit problème son ou pas ? On va me dire tout de suite. Voilà. Pendant qu'on va vous dire tout ça en colisse, Mathieu va récupérer les téléphones s'il te plaît Mathieu pour répondre à votre fameux jeu. Voilà, on y arrive. Plusieurs réactions SMS assez sympathiques pour Mounir. Tout d'abord, VV qui dit Mounir, soigne-toi bien et reviens vite dans le groupe car ton jeu de meneur est un atout certain pour l'équipe. Il y a également Pam qui dit Mounmoun, c'est son surnom. Toujours la banane Mounmoun, toujours cette gentillesse et cette joie de vivre. Repose-toi et reviens-nous vite pour continuer cette très belle série de trois passes et de deux buts. C'est assez sympathique les messages ce soir. Et puis, il y a également une question assez intéressante de Benoît de Ménil-Saint-Père qui dit une chose m'intrigue Mounir, à quoi sert la bande bleue collée sur la cuisse pendant chaque match ? Apparemment, vous avez une bande bleue qui est collée sur la cuisse. À quoi ça sert ? Benoît, observateur, elle sert à quoi cette bande bleue ? Tout simplement, c'est à cause de mes blés sur de l'année dernière. Et avec le kiné, ils ont trouvé une méthode comme quoi ils voulaient mettre du strap derrière la cuisse. Apparemment, ils disent que c'est efficace. Et voilà, quoi. C'est quelque chose qu'on voit de nouveau depuis cette année, effectivement. J'ai dans tous les championnats. Et voilà, ça doit être une sorte d'élastro qui... Ça chauffe en même temps, ça fait quoi ? Non, non, ça ne chauffe pas. C'est censé tenir un peu plus le muscle ? C'est censé tenir le muscle, c'est ça. Bon allez, on va accueillir notre gagnant peut-être de ce soir. Il s'agit de Kevin de Vaud. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Je vous repose la question. Contre quelle équipe Mounir a-t-il ouvert son compteur en vue cette saison avec l'Estac en championnat ? C'était pas au Paris FC. Contre le Paris FC, félicitations. Les applaudissements signés du galétophone. C'est public. C'est public. C'est public. Vous remportez donc deux places pour le match 3 Amiens du 23 octobre. Félicitations. Merci beaucoup. Alors Mounir, la bande bleue par contre, elle n'a pas réussi à éviter cette petite blessure. Qu'est-ce qui se passe là ? C'est la même jambe la blessure ? Non, non, c'est plus l'escue. Il faut en mettre une sur l'autre jambe. Non, c'est plus l'escue. Je me suis fait mal contre Moulin. Au bout d'une demi-heure de jeu, j'ai ressenti mon adducteur droit. C'est une élongation et j'espère revenir le plus vite possible. Quand est-ce qu'on peut vous revoir sur un terrain ? C'est la grande question qu'on va vous poser. Est-ce que vous serez là du côté de Cézanne en Coupe de France dimanche ? Non, contre Cézanne, je ne pourrais pas être là parce que ça va être un peu juste encore. Le staff médical, ils espèrent, on et moi, on espère peut-être contre Amiens, mais ce n'est pas encore sûr. Mais sinon, au pire des cas, c'est la semaine d'après. Tu as repris la course là ou pas ? Non, pas encore. Donc ce sont des images d'archives qui défilent en bas de l'écran. Mounir, on va désormais réécouter une petite interview. C'était vous en fin de saison dernière. On va l'écouter. Vous étiez un peu dans le même état d'esprit que beaucoup de joueurs. C'était juste avant de partir en vacances après la descente du club en national. Personnellement, j'ai quelques pistes. Maintenant, on va voir avec le président si on peut s'arranger. Parce que moi, mon but, ce n'est pas de jouer en national. C'est de jouer au minimum en Ligue 2, voire plus haut. Alors la coupe de cheveux, elle a clairement changé. Mais est-ce que l'état d'esprit, lui, est toujours le même aujourd'hui ? Ou alors vous vous êtes fait une raison ? Non, c'est vrai que j'étais un peu déçu, comme tout le monde, d'être descendu en national. Maintenant, mon objectif, j'ai des objectifs, c'est normal. Je voulais partir en Ligue 2 parce que j'avais des pistes. Maintenant, ça ne s'est pas fait. Maintenant, ça ne s'est pas fait. Bon, maintenant, c'est du passé. Et maintenant, depuis le début de saison, je me suis remis au travail. C'est vrai que ça a été difficile au début. Après, tout doucement, je me suis remis à travailler sérieusement. Et dans mon objectif, cette année, c'est de remonter le club en Ligue 2 le plus vite possible. Et le fait de faire partie des cadres aujourd'hui de cette équipe, ça permet d'aider à rester dans un club ? C'est vrai que quand je vois le nombre de jeunes qu'il y a dans le vestiaire, c'est vrai que je ne suis pas tout à fait un ancien. C'est un ancien Mounir, maintenant. Je ne suis pas tout à fait un ancien. On rappelle l'âge de Mounir, 26 ans. Oui, mais 26 ans, c'est l'âge où on commence à devenir un boss dans un vestiaire. J'essaie d'encadrer les jeunes avec mon expérience. Et j'espère qu'on réussira à la fin de saison, tous ensemble. On parlait tout à l'heure de l'ESTAC qui était clairement au-dessus du lot. Est-ce que vous, dans vos prestations, vous sentez que vous êtes au-dessus du lot de ce championnat national ? Après, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai fait six mois avec Angers et j'ai joué une montée. Maintenant, je me considère plus pour un joueur de Ligue 2 parce que j'ai fait pas mal d'années en Ligue 2. Maintenant, après, en Arsenal, c'est un peu plus difficile de jouer au ballon parce que les équipes, ça rentre dedans. Et physiquement aussi, c'est un combat. Maintenant, comme je vous ai dit, le plus rapidement possible, il faut remonter en Ligue 2. – Un mot sur la méthode, Patrick Remy, il fait beaucoup tourner son effectif. Alors, vous êtes un peu trois pour deux postes en milieu de terrain défensif. Il y a Julien Fossurier, il y a Dialogui Dileil. Il y a vous également. La concurrence est saine entre vous trois ? – Oui, elle est saine. Maintenant, c'est le coach qui fait ses choix et nous, il n'y a pas de… on ne se prend pas la tête. C'est le coach qui fait ses choix et nous, il met les meilleurs et voilà. – Il y a Abdou Sissoko aussi. – Il y a Abdou Sissoko, il y a Dan Chayek aussi. – Dan Chayek qui pointe le bout de son nez. – La sirène était de rigueur. – Oui, la sirène, dorénavant, ce sera pour ça. Il y a quelque chose à rectifier. – Alors Mounir, vous n'aviez pas marqué la saison passée. Pam le disait tout à l'heure, déjà deux buts, trois passes décisives. On va aller revoir ces deux buts. C'est important quand même d'apporter offensivement un peu plus à cette équipe ? – C'est vrai, c'est bien pour moi. C'est vrai que cette année, j'ai un rôle un peu plus offensif que l'année dernière. Mais l'année dernière, il ne faut pas l'oublier que je n'ai pas joué beaucoup. Je n'ai fait que 15 matchs de championnat. J'ai connu beaucoup de pépins musculaires. Et là, cette année, j'ai mis deux buts et j'ai marqué et j'ai donné trois passes. Mais j'espère en donner plus et marquer plus. – Jamais début de raccrot, en tout cas avec Mounir Obadi. – C'est vrai, à chaque fois, des beaux buts. – On se rappelle de ce but contre le Havre. – Mounir, c'est un des joueurs les plus à l'aise techniquement de l'équipe. Donc c'est normal qu'il tire un petit peu tout le monde vers l'eau. Et même si des fois, peut-être qu'il a tendance à vouloir un peu trop en faire. Mais au milieu de terrain, il est super intéressant. Il débloque beaucoup de situations. Et le voir aux avant-postes comme ça, c'est intéressant. Parce que devant le but, il est bon. Et un joueur comme Mounir, qui est un petit peu un 8 à l'ancienne. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Carlos ? Dans les années 50, c'était un peu ça, des 8 à l'ancienne. – Je me souviens très bien. – Et Mounir, ce style-là… – Il y a les années 70. – 70 aussi, oui. Mais 70, ce n'était plus 8 à l'ancienne. Donc voilà, c'est intéressant de le voir aux avant-postes quand même. Mais c'est vrai que c'est bien. C'est bien parce que je pense qu'à la fin de la saison, tu peux réussir à planter une dizaine de buts. Enfin, je ne sais pas, toi, tu t'es fixé un peu des objectifs de buts, non ? – Non, non, je ne me suis pas fixé spécialement. J'essaie d'être le plus efficace possible, tout simplement. – Carlos, c'est un vrai meneur de jeu, comme l'a dit VV tout à l'heure, notre correspondante, c'est un vrai meneur de jeu. C'est un joueur qui est important pour pouvoir mettre le pied sur le ballon, accélérer, ralentir, diriger, orienter. Voilà, c'est un joueur important. – Il faut savoir qu'on a un système de jeu où il n'y a pas de numéro 10. Donc, un des deux numéros 6 doit monter d'un cran pour organiser un peu plus le jeu. Et effectivement, c'est ce que s'attèle à faire Mounir. – S'attèle, très beau mot, Sébastien. Le prochain match de l'Estac, en tout cas, ce sera du côté de Cézanne. Dimanche, 14h30, pour le compte du cinquième tour de la Coupe de France. Quel est l'état d'esprit avant ce court déplacement ? 50 petits kilomètres à effectuer. – L'état d'esprit, il est bon. vu notre série en championnat. Maintenant, c'est une autre compétition. Il faut faire attention, même si c'est une DH. – En DH, on le rappelle, l'équivalent de la sixième division. – Cézanne. – Cézanne, cézanne. – C'est qui, Cézanne ? – Oui, j'ai confiance en mes coéquipiers. On va aller là-bas pour se qualifier. Il n'y a pas de pression à se mettre. Et je pense qu'on va gagner ce match-là. – Allez, prenons justement la direction de Cézanne. 40 kilomètres à vol d'oiseau. Nous sommes en ligne avec Jean-Louis Mazeau, l'entraîneur. Bonsoir, Jean-Louis. – Bonsoir. – Alors, Jean-Louis, j'imagine qu'il n'y a pas besoin de motiver les troupes avant une telle réception-là. – Non, bien sûr. Ça va de soi. Il est clair que la motivation va venir toute seule, dans la mesure où on va recevoir le leader du championnat national. Je pense que, voilà, chez nous, avec un public qui va être nombreux, parce qu'on attend un public nombreux, je crois qu'on va tout faire pour réaliser un bon match, à savoir qu'on est aussi réaliste dans la mesure où l'Estac est sur une série impressionnante de, je crois, cette victoire consécutive en championnat. Et aujourd'hui, c'est le leader contesté de cette division nationale. Donc, maintenant, on va aborder le match sans aucune pression, puisque nous, ce n'est pas à nous d'avoir la pression. Et à partir de là, on va essayer de réaliser le meilleur match possible. – Et quel sera justement l'objectif de votre équipe ? D'essayer de tenir le plus longtemps possible, ou bien de jouer de votre bateau ? – Disons qu'on fait, je dirais à l'image de l'Estac, mais dans une division plus inférieure, qui est la division d'honneur Champagne-Ardenne, on réalise aussi un bon début de saison, puisqu'on est invaincu dans cette division. Maintenant, on a réussi à passer le quatrième tour de Coupe de France en battant un club qui est hiérarchiquement supérieur au nôtre, c'est-à-dire Chaumont, qui évolue en CFA2. Bon, maintenant, je dirais, on sait que l'obstacle est beaucoup plus important, mais bon, on va jouer, bien sûr, on va… Moi, j'ai une équipe qui joue au football, d'ailleurs, j'ai une équipe qui est composée de beaucoup d'anciens Troyens qui sont passés par le centre de formation. – Ça peut changer la donne, ça, justement, qu'il y ait beaucoup d'anciens Troyens du centre de formation dans votre équipe ? – Disons qu'il est clair que ces garçons-là, bon, moi, je l'ai vécu, parce que j'ai été professionnel pendant 12 ans, donc, bon, quand on est dans un centre de formation et puis on ne passe pas forcément le cap et on est en situation d'échec, bon, on a toujours un petit peu, je dirais, un état d'esprit revanchard par rapport au club formateur qui nous a, à un moment donné, pas donné la chance de peut-être passer à l'étape supérieure. Donc, il est clair que ces garçons-là vont… Je n'ai pas besoin de motiver mes anciens Troyens, ça, c'est clair. – Bon, en tout cas, merci, Jean-Louis, d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous et bonne chance, donc, à cette équipe de Cézanne. Merci, Jean-Louis. – À bientôt, au revoir. – Un mot très rapide sur l'équipe, alors, beaucoup d'incertitudes avant de regarder, donc, cette équipe Troyenne. Je vous propose d'écouter Patrick Remy, c'est l'entraîneur Troyen, qui revient, donc, sur les possibilités qui s'offrent à lui pour ce match de Coupe de France du côté de Cézanne. – Le problème, ce n'est pas de donner sa chance. On fait tourner en fonction, encore une fois, de différents paramètres. Un garçon qui est blessé, c'est la même chose que pour les jeunes. Il y a des garçons qui reviennent de blessures, qui ont besoin de temps de jeu. D'autres qui sont titulaires qui reviennent de blessures, ils peuvent faire deux matchs de suite. Voilà, donc, encore une fois, ce sont les événements du moment, les points particuliers du moment qui fait qu'un entraîneur compose une équipe. – Une idée de gardien pour la Coupe de France ? – Encore une fois, ça dépend de plein de choses. Gardien ou pas gardien, le gardien, c'est comme un autre joueur, en fin de compte. – Donc, du coup, on ne va pas mettre l'équipe puisqu'on ne sait absolument rien de ce qui va se passer. – Non, mais il a clairement laissé entendre qu'il allait profiter de ce tour de Coupe de France pour faire une équipe différente de celles qui ont été alignées ces derniers temps. Donc, on ne sait pas s'il changera le gardien, mais en tout état de cause, il va donner certainement du temps de jeu à ceux qui en manquent un petit peu encore. – Allez, Carlos, on enchaîne avec vous, avec les échos, les 3-4 infos qu'il faut retenir cette semaine du côté de l'Estac. – L'info importante, c'est la sortie depuis vendredi du numéro 2 d'Estac Mag. Vous savez que l'Estac a sorti son mensuel, donc le numéro 2 est encore plus riche que le numéro 1 puisqu'on va y retrouver les interviews de la Fourcade, de Quentin Wessberg, de Richard Giserski. On va aussi avoir les impressions de Patrick Remy. Et puis, il y a la fameuse page rétro que j'écris et je raconte l'histoire des légendes du football troyen. Et pour ce numéro 2, c'est le divin chauve Sladdam Djokic qui est donc à l'honneur. Et puis, en page centrale, les lecteurs vont découvrir le poster officiel de l'équipe de cette saison. Et au dos de ce poster, il y aura toutes les dates et les horaires précis de toutes les rencontres de championnat de cette saison. Et puis, toutes les photos des équipes de l'Estac. – D'accord. – C'est en vente chez tous les marchands de journaux de l'Aube, de Lyon, de la Haute-Marne. C'est 3 euros, 32 pages et c'est 100% Estac, bien sûr. Et puis, l'autre information, vous l'avez près de vous, c'est le maillot Reconquête qui est sorti aussi, qui est en vente, je le précise, dans les tailles M, L et XL. Les autres tailles, les plus grandes tailles, vont arriver en courant de semaine prochaine. C'est pour les plus jeunes, 49 euros. Pour les adultes, 59 euros. – Et pour les jeunes comme Sébastien Lallais qui font la taille d'un jeune. – Oui, il peut prendre une taille enfant, 49 euros. – Même si je suis plus vieux. – Oui, même si tu es plus vieux, c'est les tailles. – C'est par rapport à la taille. – C'est par rapport à la taille. Et donc, je rappelle aussi que pour tous les abonnés, il y a 20% de remise. – Le maillot d'extérieur aussi est à vendre ? – Non, il n'y a que le maillot Reconquête, c'est-à-dire que c'est le maillot bleu et blanc. – Très bien, très bien. – Voilà, que ne porteront pas l'Estac à Cézanne, puisque là, c'est un maillot spécial Coupe de France. Mais c'est un maillot de la rigue aussi. – Allez, le petit dernier. – Et puis la petite dernière information, c'est que bon, cet après-midi, les trois nouveaux pros de l'Estac ont été présentés à la presse pour mettre en honneur le centre de formation. C'est d'ailleurs au centre de formation qui a eu lieu cette conférence de presse. Et ça a été le moment aussi de dire que Sega Keita, qu'on vient de voir en premier plan, vient de tenir sa première sélection en équipe de France. Il va porter le maillot de l'équipe de France des moins de 18 ans. Ça sera contre le Danemark. Deux matchs sont prévus, les 27 et 29 octobre au Danemark. – Très bien, merci Carlos. – Je n'ai même pas eu l'occasion de pouvoir… – Je me suis super sympa. – Je me suis précipité. – Voilà, on va passer au jeu de Seb. Et attention, candidat dangereux, Mounir très calé sur le football. On a un sérieux candidat pour détrôner Jean-Marc Philippon de la première place du podium que l'on va revoir ce podium. 22-21 et 20 points. Allez, Sébastien, c'est parti. – Pour l'occasion, je voulais féliciter Mounir pour son début de saison et le début de saison de l'Estac. Moi, je dis chapeau. C'est parti, Mounir, il me faut… – Du coup, on ne vous voit plus du tout, Sébastien. – C'est vrai ? – Ah ouais, comme ça. – Voilà, ça va. – D'accord. – Il me faut un bruit d'animal, la vache, le bélier, le dindon. – Dindon. – Ah ouais, il est excellent, le dindon. Mauvaise réponse, c'est dindon. D'accord ? Et puis sinon, coup de sifflet, tu n'as plus le droit de répondre. C'est parti. Quels ont été les buteurs lors de France-Ile-Ferroé ? – Doublé de Gignac, un de Benzema, un de Galas et un d'Anerka. – Bravo. – Qui est le premier et le dernier de National ? – Les stacks, on est premier. – Oui. – Et le dernier, c'est Laurent Cuison. – Bravo. – On l'avait dit, il s'en dit de sérieux. – Imite-nous un animal marocain. – Allez. – Oui, 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 oui. – Ça, c'est le dame. Allez, un vrai. Allez, Mounia. – Meuh. – Ils font tous la vache marocaine. – La vache marocaine. – Très bien. – C'est le même bruit que la vache guadeloupéenne. – Qui est le premier et le dernier de Ligue 1 ? – Le premier, c'est Lyon. Le dernier, c'est Grenoble. – Je suis sûr, il peut même me dire combien de points à Grenoble. – Zéro. – Oui, très bien. – Quel est l'actuel meilleur buteur de Ligue 2 ? – Si. – Si. – Si. – Giroud. – De Tour. – Bravo. Olivier Giroud, de Tour. – Quel animal peut changer de sexe en une seconde ? – Ça ne compte pas de points, rassurez-vous. – Le Morpion. – Oui, c'est vrai. – Combien de points comptent les stacks ? – 32. – Combien de victoires ? – 10. – Mais c'est tout. Il faut que tu me trouves la dernière. Question d'actualité, attention. Aujourd'hui a été dévoilé le parcours du Tour de France 2010. – Aïe, 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 aïe. – Le combienième sera-t-il ? – Aïe, 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 aïe. – Le combienième ? – C'est la première place qui est en jeu, là. – C'est entre le 90e et le 100e. Tour de France. On arrive bientôt à 100. Le combienième ? – Allez, vite, vite. – Le 98. – Le 98. – Ah, là, 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 là. Le premier, c'était en mille. – Ah, là, 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 là. – C'était le... – 97e. – 97e. Pas trop déçu, Mounir ? – C'est pas grave. – On reviendra à l'année prochaine. Juste avant de finir l'émission, petit détour par la régie. Il y a encore quelques SMS qu'on tenait à vous donner d'ici la fin de l'émission. Donc on va retrouver Fabrice en régie. – Oui, Damien, quelques SMS simplement d'encouragement. Adrien Desmagic 3-Auxon qui dit « Courage à trois, on y croit, j'espère que nous allons remonter en Ligue 2 ». Maryse de Saint-Julien qui dit « Un grand bravo à toute l'équipe et au staff, très beau match vendredi ». Et enfin, Jean-David de Bouranton qui dit « Salut, Mounir, au stade de l'Aube avec Angers ou avec les stacks face au Havre ou encore à Paris cette année, on a vu ta superbe frappe. Mais on aimerait bien la voir plus souvent. Fais-nous plaisir, Mounir ». C'est une belle conclusion. – Voilà, on va finir l'émission là-dessus, merci. – Moi, je dis merci à Xavier, à Vincent pour le salut. Merci à Vincent pour le chapeau. – Merci Mounir pour avoir participé à ce Club Estac. Merci aussi à Carlos et à Sem, malgré le chapeau. Très belle semaine à tous. Et n'hésitez donc pas à faire le déplacement du côté de Cézanne dimanche pour soutenir votre équipe. Belle soirée sur Canal 32. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501